Nous sommes ici dans le site du moulin qui est situé au plein cœur de la vallée de la lézarde, en plein centre-bourg de Roleville, un site de 7 hectares avec 4 hectares d'étang. Cette zone humide a pu être acquise par la commune de Roleville grâce au concours financier de la communauté d'agglos du Havre de l'époque, mais aussi grâce à l'agence de l'eau. L'esprit qui prédomine, c'est de laisser le plus possible au niveau naturel. Les Roleville sont fiers par exemple du petit cheminement qui borde la lézarde. C'est vraiment un petit paradis au cœur de Roleville. Si je devais conseiller une équipe municipale, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut déjà savoir que la nature fait parfaitement les choses. Nous avons des buheislandes qui entretiennent ou qui viennent en bordure de pelouse pour manger l'herbe, ce qui fait qu'on a finalement très peu d'entretien. Nous, en partie haute, on a de la pâture. En partie intermédiaire, on a un espace boisé qui est extrêmement important, qui filtre aussi les éventuels ruissellements. On a une zone humide qui absorbe énormément d'eau lors des très très grandes crues, mais on limite énormément les dégâts grâce à l'ensemble de ce paysage, un paysage qu'il faut vraiment préserver, même aujourd'hui où la tentation est grande de retourner les prairies. Et nous, on a cette chance-là sur ce versant-là. Je me suis installé sur l'exploitation de mes parents. L'aboutissement a été la transformation en agriculture biologique, il y a trois ans maintenant, où toute l'exploitation a été convertie en prairie. Il n'y a plus du tout d'érosion de mes sols. Et en termes de pollution aussi par les nitrates et les pesticides, comme je n'en utilise plus, c'est beaucoup plus bénéfique que pour l'environnement. Alors l'objectif, c'est d'optimiser au maximum le pâturage. C'est-à-dire que les vaches vont consommer l'herbe directement dans les champs. Forcément, l'hiver, l'herbe pousse peu, donc il faut faire appel à des stocks qu'on réalise au printemps. J'ai pour objectif d'augmenter les plantations de haies sur l'exploitation. Ça a plusieurs avantages en termes de biodiversité. Ça abrite de nombreuses espèces. Aussi pour mes animaux, ça a un avantage l'été de présenter des zones d'ombre. Et puis l'hiver, des zones où ils peuvent s'abriter des vents et de la pluviométrie. Voilà, l'objectif est d'y aller progressivement et d'avoir le plus de haies possible à terme sur l'exploitation. Le cours d'eau, par lui-même, ne peut pas non plus tout épurer. Donc c'est important qu'en complément, il y ait des mesures préventives qui soient faites sur les bassins versants, notamment par le maintien des prairies, des haies, qui vont nous ralentir du coup les ruissellements et les flux qui peuvent arriver à la rivière. Donc ici, on est sur la rivière du Saint-Laurent. C'est le principal affluent de la lézarde. Et c'est également le cours d'eau qui présente le meilleur potentiel écologique. Les lits des cours d'eau ont été modifiés, notamment par curage. Tout ça a altéré la dynamique fluviale et donc sa capacité à absorber ce qui peut ruisseler des bassins versants. Là, il y a des travaux qui ont été effectués en 2016 et on effectue des travaux similaires à Laval. Donc ce sont des travaux de renaturation hydromorphologique. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les profils de berge, sur le fond du cours d'eau, par recharge notamment granulométrique. Tout ça, ça va nous diversifier les faciès d'écoulement, améliorer les habitats qui se trouvent dans le cours d'eau. Puis on améliore la biodiversité, puis on améliore la capacité auto-opuratoire du cours d'eau et puis on améliore la qualité de l'eau.